Et bien c'est nos amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai vous montré encore pas mal de modifications, de refonds, d'équilibrage, on a encore beaucoup de classes qui ont été retouchées, on a parlé déjà du cras, du panda, de également, de pas mal d'autres classes également on a déjà parlé, des nouvelles classes ont été modifiées, on pense au SRAM qui a été grandement nerfé et on va y revenir dans quelques instants. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à ce chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides. Sur le jeu vous avez aussi en description le site DealUp qui référence tous les cadeaux et ce qui est récompense gratuite, donc disponible sur Dofus, donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description. Alors, ici on va commencer, alors déjà on a des petites choses qui ont été modifiées et corrigées, mais là rien de bien fou, à part la puissance et les dommages génériques sont transmis à 100% à ces invocations, bon ça c'est rien de fou, la flèche de concentration attire jusqu'au centre de la zone, la flèche écrasante, l'état pesanteur se dissipe correctement, rien de bien fou. On passe à l'ouginac directement, l'intervalle de relance de proie a été retiré, lancé par tour passe à 1. Le gibier des effets dure désormais jusqu'à la mort de la cible battue, la puissance a été augmentée, rogne, on a la rage qui augmente, la rage immédiatement, le nombre de déclenchements passe de 10 à 5. Au niveau de, on va regarder, molos, la portée max a été augmentée, lancé par tour passe à 3, lancé par cible passe à 2, enfin, état 2. L'arcanin, intervalle de relance retiré et lancé par tour à 1, ok bon on a pas de grandes modifications au niveau donc de l'ouginac. On passe au niveau du sacré, couronne d'épines, le bouclier passe de 5, 7, 10 à 8, 9, 10 qui est pas mal, transfusion passe de 5, 7, 10 à 8, 9, 10 et ce qui est également pas trop mal. Luper mage, grosse modification, darde qui a sa PO ici, passe de 6, 7 à 7, 8, 6, 8 pardon à 7, 8 pas mal. L'éther, augmentation, le modulabilité donc 10, 20 et 30, dissipable pendant 3 tours. Les dommages sont augmentés également, 14, 16, on passe à 15, 17, 20, 22 et 26, 28. La PO max a été également mis en termes maintenant de palier, ok très bien. Au niveau maintenant de rafale transperçante, on a intervalle de relance qui est à 1 fixe et la PO qui est à 4 fixe également au niveau du max. L'ouragan, très bien, des petites modifications de PO. L'âme astrale, variante de l'âme tellurique, passe à déflagration maintenant, la portée max a été diminuée, passe de 3 max fixe. Au niveau des dégâts, on est à 32, 35, on passe à 33, 36, ça c'est plutôt pas mal. Au niveau maintenant de comète, passe de déflagration à l'âme tellurique, on a inversé un petit peu les deux. Et les dommages sont augmentés, donc ça c'est plutôt pas mal, franchement on passe de 28, 32 à 32, 35, ce qui est quand même vraiment un bon up. La PO max passe à 8 fixe, on passe de 8 fixe à 7, 8 avec des paliers donc. Lance, flamme, bonus intelligence est à 10, 20, 30 et maintenant les dommages ont été augmentés également, ce qui est pas mal. Déflagration, les dommages ont été augmentés, l'âme solaire, les dommages sont revus et sont revus à la baisse, pour le coup au niveau 170. Stalagmite, ici, qui a les dégâts qui ont été revus et quand on dit revus, on dit que ça a été revu à la baisse, puisque ici on diminue un petit peu tous les dégâts sur tous les paliers. Au niveau de glaciers, bon pas de grands changements. Le déluge passe de la variante maintenant à l'an solaire et les dommages, 22, 25, 28, 31, 31, 35, très bien. L'éclat glacé, les dégâts, les dommages ont été revus au niveau des coups critiques, mais ils ont été augmentés. Ouais, ils ont été augmentés, ça écrit revu, mais pour le coup ça a été augmenté, donc c'est pas mal du tout. Et ça change de variante, comme on dit. Onde tellurique, ici, où on a les dommages réduits. Et là, c'est bien écrit. Météore percutant, les dommages sont augmentés, très bien. Lame tellurique, les dommages sont augmentés aussi. Runification, bon pas mal de modifications au niveau d'intervalle de lancée par tour. Dommage revu sur drain élémentaire, passe de 15, 19 à 14, 16. Là c'est du gros 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 nerf, pour le coup. Au niveau, au niveau, au niveau, très bien. Gardien, boucle quadramental, change l'état élémentaire de l'ennemi ciblé selon l'état actuel. Terre, haut, feu, air, terre. Très bien, on passe au FECA maintenant. FECA, pas mal de modifs également. Fortification, portée max a été augmentée. Barrecade, intervalle de relance modifiée. Bastion, intervalle de relance modifiée. Transhumance, intervalle de relance, passe à 3, fixe. Ok, 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 renfort, renfort, renfort. Les niveaux ont été modifiés, très bien. Ataraxie, niveau modifié. Bergerie, niveau modifié au niveau des paliers. Et excursion, palier, niveau modifié. Défiance, ok. Bon, pas de grand changement de dégâts. Il y a beaucoup de PO ou d'intervalle de relance. Somme de lance, ici les dégâts sont augmentés. Pas mal, pas mal, pas mal. Torpeur, les dommages, ici. Et les niveaux ont été modifiés également. Terre battue, niveau modifié également. PO également aussi au passage, bien évidemment. Large, enfin, langueur, pardon, ici. Oulette, ok, niveau modifié. Et PO modifié aussi. On a modifié beaucoup de niveaux. En tout cas, pour le coup, tous les niveaux, enfin, tous les niveaux, enfin, beaucoup de sorts ont été modifiés au niveau de leur niveau et de leur palier. Et les dommages ont été également rectifiés aussi au passage. Ah, Bourrasque. Ah non, Silbo. Silbo, dommages sont revus. 13-15. Et 17-19. Très bien. Et Bourrasque, on a sur les dégâts augmentés. Pas mal, pas mal, dégâts augmentés. Manœuvre, frissons également. Les dommages sont revus. Et la varante change également. Prairie, niveau palier modifié, pâturage. Ok. On passe maintenant au SRAM. Le SRAM, beaucoup de modifications. La grosse modif, on la connaît, on l'a vu tourner l'invisibilité. Les durées des effets, donc, étaient de 2 et 3 tours. Maintenant, un tour. Bim. Directement, l'invisibilité pratiquement inexistante maintenant. Invisibilité sur un tour. Les bonus PM, par contre, eux, ont été modifiés. 1, 2, 2. 1, 2, 3. Voilà. Au niveau maintenant de la brume. Retirer également la portée aux ennemis dans la glyphe. Piège immobilisation. On a les malus PM qui ont été modifiés. On passe de 4 fixes à 3, 3, 4. Ça reste du nerf, toujours, malgré tout, ici aussi. Méprise. Alors, échange la cible. Ok. Contentment de chakra. Coût en PA augmenté, passe à 3 PA. Intervalle de relance, passe à 3 fixes. Derobade ne rend plus invisible. Déjà, ça, c'est une grosse chose. Et réduit les dommages subis. Bonus PM de réduit à 1. Cumul de 3. Ok. Beaucoup de changements techniques, on va dire. Enfin, beaucoup de changements assez précis. Dommages subis également. Alors, chose trappe. Ici, il passe de 22, 25 à 23, 26. Augmenté au niveau des dégâts, c'est pas mal. Et augmenté également au niveau des coups critiques. Très bien. Piège effroi, les dommages de zone de piège ne sont plus dégressifs. Ok. Extorsion. Les dommages sont réduits, mais passent en vol de vie. Ok. Très bien. Les pièges mortels, les dommages sont plus importants sur les entités ayant moins de 50% de leur point de vie. Ok. Lancé par tour, passe à 2 fixes. Attaque mortel, les dommages sont plus importants sur les entités ayant moins de 50% de leur point de vie. Ce qui est logique. Parce que si on devait faire beaucoup de dégâts et que finalement, on a moins de dégâts. Bon. C'est plutôt intéressant. Pour le coup, c'est plutôt intéressant. Arsenic. Les dommages critiques ne partagent plus le même intervalle. Normaux. Très bien. Les bottes changent au niveau de leurs effets. La portée de toxines a été augmentée. Le piège répulsif a été diminué en termes de PA et également en termes de dégâts aussi. Pour le coup ici. Ouais. Ok. Arnaque. Arnaque. Dégâts diminués également. Le gros, gros nerf. Vraiment gros nerf du SRAM ici. Modification PO. Modification de portée. Ouais. Lanser par tour. Passe à 3 fixe pour cruauter. Poisse. Portée modifiable. Oui. Portée maximale. Passe de 4 à 4,5. Pas mal. L'arsin. Ici. Les dégâts ont été réduits. Et ont été grandement réduits. Pour le coup. C'est un gigantesque nerf. Mais ça passe en vol de vie. Donc. Ok. Pillage. Ok. Vous voyez que vraiment on a... Incroyable. La modification sur le SRAM. Franchement c'est dingue. Fourberie. Fourberie. Alors déjà piège sournois. Dégâts réduits. PA réduit également. Ok. Fourberie. Dégâts. Réduits. Bien évidemment. Ils ont défoncé le SRAM. Ils l'ont détruit. Ils l'ont pas fait depuis un moment. Et là ils ont attendu le moment pour le faire. Et que là. Bah ils lui mettent vraiment ce qu'ils méritent. Perquisition. Ok. Au niveau de l'héliotrope. L'héliotrope a également soumis. Beaucoup de modifications. Comme vous pouvez le voir. Le Steamer aussi. Donc on va y aller. Alors ici. Beaucoup de modifications au niveau des PO. Donc ça on va pas s'y référer forcément plus que ça. Les bonus dommages de base via la projection sont réduits. Ça c'est... Faut vraiment bien le prendre en compte. Les bonus dommages de base via projection sont réduits également. Critique. Peu affecter. Ok. On passe un peu en travers sur les choses. Où c'est juste de la PO modifiée. On va pas non plus s'arrêter à toute la PO modifiée. Perciflage. Niveau modifié. Ok. Niveau d'obtention modifié. Niveau de palier modifié également. Cinecure. Niveau modifié également. Transcendance. Enseignement. Échirement. Le balus de PV et le bonus de PO sont supprimés. La portée a été modifiée. Applique l'état intaclable sur 1 à la cible. Un tour non dissipable. Augmente également la PO. Ok. Exil. Enseignement. Contre action. Portée minimale passe de 1 à 0. Portée maximale passe de 4 à 3 à 4. Et intervalle de relance modifié. Offense. Niveau modifié. Dégâts réduits également. Applom niveau modifié. Insolence. Niveau bien modifié. Bien réduit. Et la variante passe à camoufler. Ok. Très bien. On a des niveaux modifiés sur beaucoup de sorts. On ne va pas y revenir sur chacun des sorts. Mais en tout cas beaucoup de sorts modifiés au terme de niveau. Donc ça nous permet de passer un peu plus en travers de tout ce qui se passe. Thérapie qui augmente de niveau. Très bien. Et thérapie qui a également des dégâts augmentés. Là pour le coup. Il faut le spécifier. Dégâts augmentés. Niveau modifié. Point fulgurant. Affliction. Niveau modifié. Outrage. Niveau modifié. Distribution. Niveau modifié. Déclenchement. Dommage au sort. Maintenant passe à dommage. Soins aux dégâts occasionnés. Passe de 30, 40, 50 à 30 fixes. Diffusion. Niveau modifié. Les renvois de dommages sont subis et réduits de 50 à 30%. Ce qu'il faut quand même spécifier. Raillerie. Niveau modifié. Sarcas. Niveau modifié. Niveau modifié. Niveau modifié. Extinction. Anciennement parasite. Maintenant avec des niveaux modifiés. Et la portée modifiable passe à oui. Sermon. Ancienne variante de brimade passe à parasite. Et ok. En vrai il y a beaucoup de niveaux modifiés. En fait il y a une refonte des niveaux de sort. Pour le coup. Avec différents paliers. Ressac. Coup de PA passe à 3. Les dégâts ont été augmentés. Gouvernail. Les PA passent à 4. Et les dégâts ont été augmentés aussi. Ah ouais là vraiment. On ne veut pas spammer les sorts ici. Coup de PA passe à 1 sur évolution. Et les évolutions ont été diminuées. Bien évidemment. Si on diminue les PA. C'est que les évolutions sont diminuées aussi. Portée max. Les tourelles touchées de 1 pour vapor. Le coup en paire n'est plus remboursé. Surtension. Ne rétrograde plus la tourelle. Intervalle de relance. Et après. Plusieurs petites modifications. Les bonus de dégâts ont été également diminués. Enfin ont été diminués ici également. Sur sabotage. Bon voilà. En tout cas. Beaucoup beaucoup de modifications. Avec cette refonte de 3 nouvelles classes ici. Steamer. Heliotrope. Et surtout SRAM également. Donc on a quand même pas mal de modifications. Qu'on a pu retrouver ensemble. Je vous rappelle que vous avez en description le site DealHub. Qui référence tous les cadeaux. Et récompenses gratuites. Donc n'hésitez pas à récupérer ça. Et à les retrouver sur le site DealHub. En description. Que vous avez le lien. Bien évidemment. Sous-titrage ST' 501